P.R.E. Programme de réussite éducative. Ce programme est né il y a dix ans. Autrefois copiloté par le Centre Municipal d'Action Sociale, le C.M.A.S. de Troyes, depuis le 1er janvier 2016, le Grand Troyes, devenu au 1er janvier 2017, trois Champagnes Métropole, copilote avec l'État ce P.R.E. Le P.R.E. est soutenu par le CGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. C'est un dispositif qui s'adresse aux enfants et adolescents entre 2 et 16 ans, donc des écoliers et des collégiens qui sont issus des quartiers couverts par la politique de la ville, donc en particulier par le contrat de ville, ou bien qui sont dans des écoles ou collèges reconnus en réseau d'éducation prioritaire. Je pense à Champagnes-Montvilliers, je pense à des quartiers troyens, la chapelle Saint-Luc, Saint-André, Pont-Sainte-Marie, donc ces communes sont couvertes par ce dispositif. Donc si l'enfant, la famille habite dans l'un de ces quartiers, eh bien il sera pris en charge dans le cadre de ce programme, ou alors s'il fait partie d'une école reconnue en réseau d'éducation prioritaire. Le Grand Troyes pilote, puisque nous avons deux référents qui dépendent du Grand Troyes, mais nous travaillons avec l'État et en particulier l'éducation nationale. La jeunesse est la priorité du gouvernement, la question de l'éducation à l'écentrale, et permettre à tous les enfants de la République de réussir à l'école, est un élément bien entendu essentiel qui doit nous mobiliser. L'État, au titre du contrat de ville, met largement une ligne financière sur la question, au travers de crédits qui sont délégués par le Commissariat général à l'égalité des territoires. Ces actions de soutien se déroulent dans le respect de la confidentialité. Le but du PRE, contribuer avec la famille à l'épanouissement de l'enfant. D'une manière globale, ce n'est pas l'aide au devoir. Ensuite, l'accompagnement des familles, le soutien parental. Aussi, faire découvrir ce qui existe sur sa commune ou sur son quartier en termes de loisirs. Ça peut être un centre de loisirs, tout simplement, une activité au sein d'une association. Et ça, c'est important. Et aussi autour de la santé. La santé dans sa globalité. Est-ce qu'un enfant voit bien au tableau ? Est-ce que l'enfant entend bien ? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes orthophoniques ? Ou est-ce qu'il a peut-être des soucis de comportement ? Donc tout ça doit être diagnostiqué par des professionnels. Rien ne peut se faire et on ne peut pas réussir sans l'adhésion des familles. D'où le soutien à la parente habituelle. Le programme de réussite éducative, si je devais prendre une image, c'est un peu une boîte à outils. Dans laquelle les différents acteurs vont puiser pour trouver des outils pour accompagner les enfants globalement dans leur scolarité. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est un suivi individualisé. Justement aujourd'hui, Véronique Brinsic, avec l'équipe pluridisciplinaire de soutien, analyse les effets bénéfiques de la mise en place d'un PRE. Une élève de CM2 n'entrait pas dans les apprentissages. C'est-à-dire que pendant une séance de mathématiques, par exemple, elle ne s'investissait pas. Et de fait, ne comprenait pas la numération, par exemple, la numération décimale. Donc au niveau de l'école, grâce aux dispositifs plus de maîtres que de classe, ou avec les maîtres spécialisés du RASED, cet élève a bénéficié d'un programme personnalisé au niveau scolaire, avec des séances, on va dire, spécifiques sur les mathématiques. La maman s'est rendue au rendez-vous avec l'élève, avec l'enfant, et qui a redirigé cette famille vers le CMP. En l'occurrence, cette enfant est inscrite à la danse, elle a beaucoup investi cette activité, et on note des progrès en termes de bien-être à l'école, avec une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. C'est une activité qu'elle a investie, qui a inévitablement des retombées sur le scolaire. Le PRE peut se mettre en place en cinq étapes, détection de la fragilité de l'enfant par un professionnel ou les parents, une rencontre avec les parents pour définir les besoins de l'enfant, puis préparation, proposition et mise en place du parcours d'accompagnement de la famille avec un référent unique. La condition de la réussite, c'est finalement l'implication de la famille et de l'enfant. Ils n'imaginent pas qu'en emmenant régulièrement des enfants à la danse ou sur une activité sportive ou culturelle, leurs enfants vont se transformer par une attitude qui va avoir des retentissements sur le scolaire. Quand on réussit à découvrir l'apprentissage, ensuite, j'allais dire, ça va bien simplifier la réussite scolaire, entre autres, mais l'équilibre global de l'enfant parce que c'est ça qui est essentiel. Le programme de réussite éducative, on pourrait dire qu'il est quelque part le volet éducatif du contrat de ville, le contrat de ville qui repose sur trois piliers, je le rappelle, à la fois la cohésion sociale, l'emploi et la formation professionnelle et puis le renouvellement urbain. Donc on voit bien que l'idée, c'est de traiter dans la globalité les problèmes que nous pouvons rencontrer dans nos quartiers prioritaires. Le programme de réussite éducative qui est lié au plan de cohésion sociale et qui fait suite à la loi de programmation pour la cohésion sociale depuis 2005 et il s'adresse prioritairement à des enfants qui sont issus du quartier prioritaire de la politique de la ville et qui présentent un certain nombre de signes de fragilité. Au-delà de la problématique du scolaire, c'est de prendre plus largement en compte la question des enjeux sociaux et de santé pour les jeunes qui sont issus du quartier prioritaire de la politique de la ville. En 2016, environ 300 enfants ont été régulièrement suivis. La durée maximale du programme de réussite éducative s'élève à deux ans. Dans le Grand 3, devenu 3 Champagnes Métropole le 1er janvier 2017, la durée moyenne du PRE s'étend sur une année scolaire. – Sous-titrage par Juanfrance